Pour la dernière étape de sa deuxième journée de voyage en Turquie, le pape François a rejoint le Fanar à Istanbul, siège du patriarcat écuménique de Constantinople. Là, dans l'église patriarcale Saint-Georges, il a présidé la prière écuménique avec le patriarche Bartholoméos Ier, guidé par la parole tirée du livre du prophète Zacharie « Voici que je sauve mon peuple de l'Orient et de l'Occident ». Prenant la parole, Bartholoméos Ier a expliqué que la visite du pape a témoigné de la volonté de poursuivre la marche fraternelle et constante avec notre église orthodoxe pour établir la communion complète entre nos églises. Dans son discours, le pape François a souligné que la promesse de salut que le Seigneur donne à travers les paroles de Zacharie est le fondement sur lequel nous pouvons ensemble porter nos pas avec joie et espérance. Notre joie est plus grande parce que la source n'est pas en nous, elle n'est pas dans nos engagements ni nos efforts, même s'il y en a comme il se doit, mais elle est dans la confiance commune, dans la fidélité de Dieu qui pose le fondement de la reconstruction de son temple qui est l'église. Quelle grâce, sainteté, de pouvoir être frères dans l'espérance du Seigneur ressuscité ? Quelle grâce et quelle responsabilité de pouvoir marcher ensemble dans cette espérance, soulevée par l'intercession des saints frères apôtres André et Pierre ? Et savoir que cette commune espérance ne déçoit pas parce qu'elle est fondée non pas sur nous, ni sur nos propres forces, mais sur la fidélité du Seigneur. Et je vous demande une faveur de me bénir et de bénir l'église de Rome. Après cette parole, le pape François a baissé la tête et le patriarche Bartholoméos l'a embrassé et l'a étreint avec une grande fraternité. La première visite du pape François au patriarcat écuménique s'est conclue par une rencontre privée entre Bartholoméos et François au cours de laquelle ils ont échangé des présents et présenté leur délégation.